Et voici donc Sir Ron Priestley, un fils d'Australia que vous venez de voir remporter les Jockey Club Stakes devant Piledriver qui a gagné ensuite la Coronation Cup et s'est placé deuxième du Hong Kong Vase. C'est un cheval qui n'a jamais gagné groupe 1 mais qui a obtenu un rating, donc une valeur à l'anglais, ce qui lui aurait permis d'en gagner quelques-uns on peut vous dire. C'est-à-dire un fils d'Australia qui a commencé dans la filière des très gros handicaps avant de monter au niveau groupe. Il a gagné son premier groupe à l'été de ses 3 ans et s'est ensuite classé deuxième du Saint-Léger sur la longue distance derrière un autre champion, le GCN. Et Sir Ron Priestley a ensuite connu une longue absence, certains chevaux ne s'en relèvent pas mais lui il est revenu encore plus fort puisqu'il a gagné une liste dès sa rentrée. Ensuite il a gagné un groupe 2 que vous venez de voir les Jockey Club Stakes et ensuite il a gagné un autre groupe 2 en battant d'une tête de bout en bout comme un dur à l'Asie qui est aussi un cheval de niveau groupe 1. Un cheval donc de plat de longue distance avec des références de pédigré extraordinaires. C'est le frère de Subjectivist qui a gagné la Gold Cup d'Ascott d'une rue l'an dernier. Et c'est la famille de deux très bons étalons d'obstacles, Soldier of Fortune déjà que vous avez connu en France et bien sûr Cholokoff qui ne cesse de s'affirmer. C'est le père d'un des meilleurs chevaux de stiples en Angleterre, Shishkin. C'est un étalon très recherché en obstacles. Donc la classe de plat, la tenue, Australia et les références obstacles dans le pédigré. Et voici pour Sir Ron Priestley qui va donc débuter au Hara du Saz chez la famille Simon à 2500 euros en 2022.